Bonjour à tous Putain saloperie de cheveux de merde Bonjour à tous Bienvenue sur cette chaîne YouTube Alors je fais la vidéo comme ça Parce que sinon j'ai les cheveux dans les yeux Et j'ai pas envie d'avoir un chouchou ça fait trop Bienvenue à tous les nouveaux arrivants Aux nouveaux abonnés Bienvenue sur cette chaîne YouTube Alors je vais me présenter un peu Je m'appelle Léo, psychologue Plus spécialisé, donc j'ai été spécialisé dans la psychologie De la personnalité, la psychologie sociale Et très intéressée par la séduction Que je n'ai pas, je préfère le préciser Je n'ai pas appris ça dans mes études Je l'ai appris dans la vie, dans la vie réelle Et dans la littérature scientifique également Donc cette chaîne YouTube à la base A pour objectif de vulgariser De la littérature scientifique pour aider en séduction Et aussi Accueillir mon avis personnel Aussi à mettre des vidéos d'approche où je fais des Caméras cachées Il faut savoir que je propose des séances spéciales Puisque je joue le caractère TCC à fond C'est-à-dire le TCC thérapie cognitivo-comportementale Le côté comportemental Je le joue à fond dans le sens où Mes séances sont sur le terrain Le principe même de mes coachings C'est de développer des compétences transversales Qu'on peut réutiliser dans d'autres domaines Plus particulièrement en général liées à la séduction Mais pas que d'ailleurs L'empathie cognitive La créativité au niveau de la tchatche La tchatche c'est pas un mot scientifique évidemment Mais vous avez compris ce que je veux dire L'art de la conversation Toutes ces choses-là qu'on développe en séance Je fais ça pour des hommes Et aussi pour des femmes D'ailleurs je propose aussi des séances classiques Donc soit en face à face sur Paris Soit au téléphone Où on parle des rapports femmes Et des relations amoureuses J'ai eu beaucoup de demandes féminines récemment Concernant le fait d'avoir un copain Qui se désintéresse de moi Le fait d'avoir un copain Qui a des comportements manipulateurs avec moi Qui se comporte mal Ou alors d'être encore amoureuse d'un homme Qui nous a fait souffrir etc Toutes ces choses-là on peut en parler dans le cadre de séances téléphoniques Ou en face à face Dernière chose je gère également le club des phylogines Un club privé pour lequel il y a une réelle sélection à l'entrée On est deux phylogines sur le coup pour bosser là-dessus Donc club privé dans lequel nous avons un forum Un discord Ce club permet aux phylogines de se retrouver en fonction de leur région Dans différents coins de France Le club me permet de véhiculer tout le contenu interdit Ce que j'appelle le contenu interdit C'est-à-dire tout le contenu que je ne peux pas partager sur Youtube Soit pour des raisons de censure, soit parce que ce n'est pas un contenu qui est adapté à un public général Donc si vous souhaitez rentrer dans le club Et bien il vous suffit juste d'aller sur le site internet Le lien que je mettrai en barre d'infos Et de remplir la demande d'adhésion au club Aujourd'hui je vais vous parler du narcissisme Le narcissisme c'est un concept qui est étudié à la fois dans la psychologie de la personnalité Sous le concept de la triade noire Et à la fois dans la psychopathologie Donc il y a d'un côté le narcissisme, le très narcissisme Et d'un autre côté le narcissisme pathologique Ou alors le trouble de la personnalité narcissique Je vais vous parler des deux Déjà dans un premier temps Il faudrait commencer par reprendre le principe de triade noire Triade noire dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos C'est ce concept développé par les psychologues en psychologie de la personnalité Qui étudie donc ces trois grands traits de personnalité Que sont machiavélisme, psychopathie et narcissisme La triade noire c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode depuis les années 2000 A la fois dans la littérature scientifique mais aussi dans le monde du travail Tout simplement parce qu'en fait on se rend compte On est en train de réaliser que les personnalités de la triade noire Sont extrêmement dangereux pour l'organisation et pour les gens autour d'eux Pour les salariés C'est donc une perte de temps, perte d'argent Et ils sont assez compliqués à identifier dès le départ Donc il y a de plus en plus de demandes de la part du monde du travail Pour essayer de les identifier rapidement dès l'entretien Le narcissisme c'est cette capacité à maintenir une image de soi positive C'est ce qui pousse les individus à aller rechercher dans leur environnement social Des informations qui vont leur permettre de s'affirmer Qui vont les valider socialement On en a tous besoin du narcissisme Comme je vous dis ça évolue sur un continuum On est plus ou moins narcissique Il faut un minimum de narcissisme pour ne pas devenir un paillasson Et là où ça devient intéressant C'est que les chercheurs ont montré que des niveaux de narcissisme élevés Pouvaient même être hyper adaptés à la société actuelle Et plus particulièrement à certains domaines de la vie Comme le management, la politique et même la séduction C'est-à-dire que les personnes qui ont des scores élevés sur la triade noire Parfois même des scores excessifs sur la triade noire Sont perçus comme étant plus attirants Que les personnes avec des niveaux normaux Sur les caractéristiques de la triade noire Certains hommes, notamment nos frères Frenzonés Feraient mieux de s'injecter une bonne dose de narcissisme Pour apprendre à se faire un peu respecter Et ne pas finir comme le fameux paillasson de ces dames On va d'abord parler du trait narcissisme Qui est évalué par le test de personnalité qu'on appelle le NPI Donc le Narcissisme Personality Inventory Qui consiste en une quarantaine d'items, de questions Qu'on va poser à la fois à la personne concernée Mais aussi aux personnes autour d'elle Donc si c'est dans le monde du travail A ses collègues, à son manager A ses subordonnés C'est ce qu'on appelle des tests en 360 degrés Là je vais me baser sur les analyses factorielles de Raskin et Ackermann Parce qu'il faut savoir qu'en fonction des études Il y aurait un certain nombre de facteurs qui varient Là on va utiliser à peu près 6 facteurs Qui reviennent très souvent dans l'étude du narcissisme Le premier facteur c'est l'autorité C'est ce qui fait qu'on voit très souvent des narcissiques à des postes de leader Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo Un cinquième des chefs d'entreprise ferait partie de la triade noire Ce facteur autorité il est corrélé à l'extraversion Il est corrélé à l'assertivité, au caractère dominant A la compétition, le côté compétitif Ce sont des personnes qui vont tout faire pour atteindre des postes de pouvoir Et qui se considèrent comme de très bons leaders Et qui d'ailleurs très souvent sont perçus comme de bons leaders Du moins sur le court terme Attention, parce que sur le long terme comme on l'a vu Ils deviennent destructeurs pour l'organisation et pour les gens autour d'eux Le deuxième facteur qui peut sembler le plus évident Du moins le premier auquel on pense quand on pense au narcissisme Mais il est vrai, c'est l'exhibitionnisme Ça c'est traduit de l'anglais L'exhibitionnisme ça correspond au fait de vouloir se montrer Avoir les yeux rivés sur soi D'être le centre de l'attention Donc c'est fortement corrélé à l'extraversion C'est fortement corrélé à l'ambition Et à la recherche de sensations Donc ces personnes font tout pour gagner l'admiration des autres Puisque le narcissique vit pour obtenir l'admiration des autres Et fuir les retours négatifs Le narcissique a donc un besoin excessif d'admiration Et pas juste de validation Et ce besoin d'admiration S'il est trop extrême il peut en devenir Il peut devenir pathologique et amener à de la souffrance s'il n'est pas comblé Et ça c'est ce qu'on verra plus tard dans le trouble de la personnalité narcissique Dernière chose à noter c'est que la société encourage et banalise le narcissisme Au travers par exemple des réseaux sociaux Puisque Instagram ça consiste à se montrer à la planète A montrer aux autres qu'on est beau Qu'on va dans des beaux endroits Qu'on est riche pour certains Bon vous le savez déjà mais en tout cas il faut C'est intéressant de le noter qu'il y a une certaine poussée au narcissisme Et d'une certaine manière on pourrait penser que Le niveau moyen de narcissisme a augmenté Et que le niveau requis de narcissisme pour être adapté socialement a lui aussi augmenté Si vous voulez un exemple pour illustrer ce facteur exhibitionnisme dans la cinématographie Vous prenez le film American Psycho avec Patrick Bateman Où vous avez au tout début du film la morning routine de Patrick Bateman Qui se fait beau Qui met des tonnes de produits de beauté sur le visage Qui prend soin de son corps En faisant plein d'exercices de sport Donc c'est millimétré Et en fait le sens du film L'un des sens du film C'est de montrer que l'image est beaucoup plus importante Que ce qu'on est réellement au fond En l'occurrence pour Patrick Bateman C'est à dire un monstre Troisième facteur c'est l'exploitation Qui concerne le manque d'empathie Et le manque de considération à l'égard des autres Alors quand on parle d'empathie dans le cas du narcissique C'est un peu le même principe que chez le psychopathe C'est à dire que son empathie cognitive est intacte Donc il est capable de se mettre à la place des autres Et de comprendre ce que les autres ressentent C'est d'ailleurs ce qui lui permet de manipuler les autres Il s'en vante d'ailleurs dans les entretiens Le narcissique se vante de lire les personnes comme des livres D'être capable de les manipuler, de les influencer En revanche il a une empathie affective qui est inférieure à la moyenne C'est à dire qu'il a du mal à ressentir les émotions des autres Et d'ailleurs faites le test Quand vous discutez avec une personne fortement narcissique Vous aurez cette étrange sensation de ne pas exister Je dis même discuter avec une personne narcissique En fait c'est lui qui parle et vous qui écoutez Puisque les autres ne sont là que pour admirer les narcissiques Les autres ne sont pas considérés comme des humains Mais comme des instruments Soit à utiliser pour atteindre la réussite Sa réussite personnelle Soit à utiliser pour se nourrir de leur admiration Soit éventuellement, s'ils sont extraordinaires comme eux Pour les valoriser Je vais m'entourer de personnes extraordinaires Parce que ça me rend encore plus extraordinaire Ce facteur exploitation il est aussi associé à l'hostilité, à l'agressivité Mais aussi au caractère rebelle et à l'anticonformisme Ça s'explique par le fait qu'un narcissique C'est très difficile de le manager C'est le premier qui va refuser de recevoir les ordres C'est lui qui va les donner plutôt Et ça explique aussi que d'une certaine manière Il faut une certaine dose de narcissisme Pour créer, pour entreprendre Et pour créer un mouvement Puisque quand on crée un mouvement La première, comme on dit souvent La première étape du leader C'est de commencer par désobéir C'est pour ça qu'il faut juste noter Qu'il n'y a pas que du négatif dans le trait narcissisme Du moins dans les caractéristiques du trait narcissisme Il y a certaines caractéristiques Qui sont, encore une fois, nécessaires Et même parfois qui sont hyper adaptées On l'a vu dans l'intro Le quatrième facteur qu'on retrouve Dans toutes les analyses factorielles Concernant le narcissisme C'est entitlement En anglais, entitlement Ça veut dire le sentiment que tout leur est dû Qu'ils doivent bénéficier d'un traitement de faveur Et ça, c'est corrélé Négativement avec le trait agréabilité du Big Five Et positivement avec le trait névrosisme Du Big Five aussi Le névrosisme, c'est les émotions négatives Les narcissiques ressentent plus fortement Et expriment plus fortement la colère Et très souvent, lorsque leurs attentes Et leurs croyances grandioses vis-à-vis de leur propre personne Ne correspondent pas avec la réalité Lorsque leurs attentes sont contradictoires avec la réalité Et alors, bien dans ces cas-là Le narcissique peut péter un câble Avoir des crises de rage S'en prendre de manière très agressive aux autres Et s'il y a un problème S'il y a un problème autour de lui Il va se plaindre Il va se plaindre que les autres ne sont pas assez bien Que lui a été parfait Qu'il a tout fait pour tout le monde Que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux Ça d'ailleurs, c'est ce qui fait une distinction Entre les psychopathes et les narcissiques Puisque les psychopathes ont des scores Sur le trait névrosisme très bas Contrairement aux narcissiques Et il y a un exemple très marrant D'American Psycho Pour illustrer Je pourrais excuse ce que je viens de dire là C'est quand ils montent leur carte de visite Ils sont tout le temps en train de comparer Leur carte de visite Qui en fait sont quasiment les mêmes Puisque ce sont des clones en fait les gars Mais bon bref Et il y en a un qui a une plus belle carte de visite que lui Et ça, ça suffit à pousser Patrick Bateman A aller le choper dans les toilettes Pour l'être anglais Donc on voit que c'est aussi lié d'ailleurs A la difficulté à contrôler ses propres impulsions Impulse control en anglais Pour finir sur un versant un peu plus positif C'est cette même obsession que tout leur édu Qui va pousser les narcissiques A tout prix, par tous les moyens Essayer de grimper à des postes de pouvoir Parce qu'ils sont persuadés que c'est leur place Que cette place leur est due Alors deux autres facteurs évidents dont j'aurais dû parler Le sentiment de supériorité et la vanité Le sentiment de supériorité Les narcissiques se considèrent comme extraordinaires Supérieurs aux autres à tout égard Et ils sont très souvent étonnés Qu'on n'ait pas déjà fait de biographie à leur sujet Il faut savoir aussi que le sentiment de supériorité est lié à l'arrogance Donc les narcissiques sont réputés pour être arrogants vis-à-vis des autres Beaucoup de mépris par rapport à ceux qu'ils considèrent inférieurs Même ceux qui les admirent Donc si vous n'êtes pas extraordinaire Vous allez être méprisé par les narcissiques Et concernant la vanité Les narcissiques se décrivent eux-mêmes comme étant plus beaux que la moyenne Plus attirants que la moyenne Et là où ça devient intéressant C'est qu'ils sont également décrits par leur entourage Comme étant plus beaux que la moyenne, plus attirants que la moyenne Alors c'est pas une corrélation immense Elle est de 0,2 mais elle est significative Alors on peut se poser la question Est-ce qu'être narcissique rend plus attirant Ou est-ce qu'inversement Être attirant rend plus narcissique Ou on peut se demander aussi si Le traitement de faveur ou la manière Dont les gens ont pour habitude De traiter les gens qu'ils considèrent comme beaux Est-ce que ça n'a pas pour effet D'augmenter le narcissisme des gens Maintenant qu'on a vu le trait narcissisme On va voir le narcissisme pathologique Et le trouble de la personnalité narcissique Qui est décrit dans le DSM A travers 8 critères Que je ne vais pas reprendre Parce que c'est globalement ce que j'ai dit plus haut Il en faut au moins 5 des 8 critères Pour être diagnostiqué Trouble de la personnalité narcissique Et la différence avec le trait narcissisme C'est que là il y a de la souffrance C'est pour ça que c'est considéré Comme du narcissisme pathologique Il y a de la souffrance Et il y a une altération du fonctionnement normal De la vie affective ou de la vie interpersonnelle Il y a deux grandes formes de narcissisme Dont on parle dans la littérature scientifique Il y a le narcissisme grandiose Et le narcissisme vulnérable Qui ne fonctionnent pas de la même manière Le narcissisme grandiose C'est globalement très bien décrit dans le DSM Et dans ce que j'ai dit là Donc c'est tout le côté exhibitionnisme Sentiment de supériorité C'est le narcissisme qu'on ne peut pas louper C'est le narcissisme Où la personne va tout faire Pour obtenir de l'admiration Le narcissisme vulnérable Lui va plutôt tout faire Pour fuir les situations Où il n'y aurait pas d'admiration Et surtout fuir les situations Où ses attentes Seraient en contradiction avec la réalité Puisqu'il ne va pas réagir de la même manière Alors les deux réagissent avec agressivité Les deux réagissent avec des crises de colère Mais le narcissisme grandiose A une estime de soi au plafond Alors que le narcissisme vulnérable A une estime de soi extrêmement fragile Il a un égo fragile Plutôt d'apparence timide et modeste Et donc comme je vous dis Il va essayer de fuir ses situations sociales Donc il y a un comportement d'évitement C'est d'ailleurs pour ça que le trouble De la personnalité narcissique Peut être confondu avec Le trouble de la personnalité anxieuse et évitante Ça peut faire penser à des comportements anxieux Sauf que contrairement aux personnes anxieuses C'est pas qu'il a peur du regard des gens C'est qu'il a peur de ne pas être admiré Il y a un réel besoin, encore une fois, pathologique D'admiration Et lorsque ce besoin n'est pas rempli Ça amène non seulement à de la colère Mais après la colère Il y a un sentiment de honte et de déprime Dans le cas de figure où la réalité Ne colle pas aux croyances démesurées Qu'ont les narcissiques sur eux-mêmes Que ce soit les vulnérables ou les grandioses Dans ce cas de figure-là Les deux vont gérer un peu différemment Il y en a un qui va rejeter la faute Sur les autres, sur le monde Et qui du coup va absolument ne pas prendre en compte Toutes les informations qui viendraient en contradiction Avec leur croyance sur eux-mêmes Et donc qui vont avoir du mal au final à manager Qui vont avoir du mal à prendre de bonnes décisions Donc ça c'est l'aspect C'est le narcissisme grandiose Et d'un autre côté on a le narcissique vulnérable Qui va prendre sur lui Et qui va ressentir de plus grands degrés de détresse Et qui va à l'avenir Essayer de fuir les situations sociales Et donc qui va se replier socialement En conclusion on a donc le trait narcissisme d'un côté Avec la triade noire Qui nous provient de la psychologie de la personnalité Qui est un trait donc Ça implique la notion de continuum Où nous serions tous plus ou moins narcissiques Sur ce continuum Et d'un autre côté on a le narcissisme pathologique Donc le trouble de la personnalité narcissique Qui lui est décrit dans le DSM Et qui est utilisé par les psychologues cliniciens Et les psychiatres Pour étudier une population clinique Et la dernière chose à noter C'est qu'il y a plus d'études faites Sur le narcissisme Sur la population générale Plutôt que sur des populations cliniques Parce qu'encore une fois C'est assez compliqué de voir Des personnes atteintes de troubles La personnalité narcissique Venir consulter En revanche c'est plus facile D'évaluer le narcissisme Non pathologique dans la population générale Comme dans le monde du travail par exemple Au travers de questionnaires et d'entretiens Pour reprendre le thème de ma dernière vidéo Sur les pervers narcissiques Il y en a certains d'entre vous Qui m'ont mis dans les commentaires Oui mais peut-être Que le PN n'existe pas Mais qu'on peut le retrouver Sous une appellation plus scientifique Donc comme sous le trouble De la personnalité narcissique En fait non Parce que dans la définition Du pervers narcissique Il y a bien écrit que Le pervers narcissique Prenait un plaisir Un malin plaisir A faire souffrir l'autre Ce qui n'est pas le cas du narcissique Le narcissique ne prend pas plaisir A faire souffrir l'autre Il utilise l'autre Pour arriver à ses propres fins Pour réussir Et pour être admiré Mais il ne prend pas du plaisir A faire souffrir Ce n'est pas une fin en soi De faire souffrir Alors peut-être qu'il va faire souffrir Indirectement Mais en tout cas Ce n'est pas un objectif Ce n'est pas une fin en soi Seule l'admiration Est une fin en soi Seule l'admiration Et la réussite personnelle Est une fin en soi Chez le narcissique Et il ne faut pas confondre Les comportements Avec les causes Un même comportement Peut avoir différentes causes Peut être associé A des troubles différents Qui n'ont a priori Rien à voir avec les uns les autres C'est le cas par exemple Des autistes Les autistes expriment Très peu d'empathie Ils ont beaucoup de mal A se mettre à la place de l'autre Et ils sont très souvent A tort Accusés Identifiés Comme des psychopathes Et parfois On peut aussi adopter Un comportement narcissique Psychopathique Dans un domaine précis Un jour précis Dans un contexte précis Sans pour autant L'être dans tous Les autres domaines De sa vie Sans pour autant Présenter de troubles Psychiatriques d'ailleurs C'est pour ça Que dans le cadre Des relations amoureuses Il faut prendre en compte Plusieurs facteurs Il faut avoir une approche Multifactorielle Donc certes Peut être l'autre A un score élevé En narcissisme Peut être même Qu'il est atteint De troubles De la personnalité narcissique Et dans ces cas là Il faut aller le faire Diagnostiquer par un psychoclinicien Ou un psychiatre Mais peut être aussi Que le contexte A favorisé l'émergence De comportements narcissiques Peut être aussi Que si vous vous retrouvez Régulièrement Avec des personnes Qui présentent Des comportements narcissiques Peut être que ça peut venir Également de votre comportement Il y a plein de facteurs Qui peuvent rentrer en jeu Et je dis pas Que c'est pas impossible De tomber sur un psychopathe Mais c'est beaucoup moins courant Que ce que voudrait Nous le faire croire Les nombreux témoignages Qu'on voit sur internet En tout cas Si vous souhaitez En parler avec moi Dans le cadre de séance Soit au téléphone Soit en face à face Et bah n'hésitez pas À aller sur le site internet Pour m'envoyer un message Alors comme on dit Jamais 203 Donc évidemment On fera la vidéo Quel est votre degré De machiavélisme Sur cette même chaîne YouTube Il y aura évidemment Aussi plein de vidéos Sur la séduction Puisque c'est le thème De cette chaîne YouTube En attendant Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis à bientôt Hey Solo Solo Ok Ok Mon amour pour elle Était du genre Aller jusqu'aux étoiles La monstratosphérique Que j'ai dû cacher d'un voile L'humour sombre La peau songe Dessinait cette toile Des jeux d'ombre Sous les dents Assez cool On retient bien Je dis on Car elle en a fait briller Plus d'un Et chacune de ses cibles Était fatiguée à vue d'oeil Et je meurs encore Cette fille me dévore Besant d'anticorre Pour la foutre dehors L'encre coule Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti